chers amis bonjour je suis david job coach consultant et formateur en performance corporate et familiale et fondateur des émissions chrono spas des émissions je reçois des vous pour des interviews exclusives des professionnels de la gestion du temps et de l'espace qu'il faut l'honneur de nous partager pour notre plus grand bonheur leurs outils et leurs recettes pour faire de ces deux dimensions nos meilleurs alliés alors aujourd'hui celle que je reçois à 20 ans d'expérience en tant que sociologue et urbaniste elle observe l'humain dans son cadre de vie et elle est c'est devenu d'ailleurs une seconde nature pour elle comment faire en sorte que chacun trouve sa place dans son logement dans son quartier pourquoi cet espace convient-il mieux à certains cas d'autres quel est le lien véritable entre notre environnement de vie et notre propre réussite elle s'est posé ces questions tout le long de fois plein de fois pardon tout au long de son parcours auprès des collectivités alors après l'intégration du feng shui traditionnel dans sa pratique professionnelle sa compréhension des problématiques liées à nos espaces de vie un cas totalement évolué aujourd'hui son regard est complètement différent et elle dispose d'une palette d'outils qui permet d'apporter des réponses adaptées aux besoins de chacun particulier comme entreprise partant du constat que l'environnement nous impacte au quotidien son objectif de faire en sorte et je cite que les lieux où l'on passe du temps nous soutiennent dans nos actions ou nos projets voilà donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui après cette très longue introduction quelqu'un qui va nous parler qui va nous apprendre à optimiser notre environnement notre intérieur et notre extérieur pour être au top dans nos énergies et pour se sentir bien je reçois aujourd'hui donc valérie fayol bonjour bonsoir bonjour bonjour en fonction de là où vous nous regardez c'est un chronospace tout à fait particulière pour plusieurs raisons d'abord parce qu'on va parler du temps on va parler de l'espace on va parler des énergies et aussi on va parler d'un projet qui est très sympathique moi en tout cas que j'ai beaucoup suivi qui est le valérie fayol tour on en parlera tout à l'heure mais d'abord je voudrais valérie te demander si tu devais te présenter en 20 secondes qu'est-ce que tu nous dirais tu viens de faire une super présentation avec ton introduction il n'y a pas grand chose à rajouter si bien sûr qu'il y a des choses à rajouter pour me présenter moi indépendamment de mon parcours je crois qu'aujourd'hui je suis quelqu'un d'extrêmement curieux en fait dans l'observation beaucoup toujours ça ça m'a accompagnée tout au long de ma vie professionnelle et personnelle et c'est vraiment cette curiosité du monde, cette curiosité de l'autre ce regard tout le temps en pleine découverte je crois que c'est vraiment ça aujourd'hui qui en tout cas moi me fait vibrer et qui peut-être me caractérise mais les gens proches autour de moi en parlerait peut-être mieux que moi ça me rappelle la pub Darling, je ne sais pas si tu te souviens de cette pub Darling où tu avais un gars qui parlait devant la télé qui disait le matin c'est puis alors l'après-midi c'est parler pour les hommes qui en parlent le mieux donc Valérie Payol ce sont les autres qui en parlent le mieux alors donc Valérie les autres, le regard est dans son environnement le Feng Shui j'ai envie de dire le Feng Shui pour les nuls en deux minutes en deux minutes en deux minutes on est en interaction constante avec nos lieux de vie on a tous ressenti ça en rentrant dans une pièce ou dans une maison on s'est senti bien ou on s'est senti moins bien donc cette connexion avec notre environnement elle est acquise pour nous tous sauf que ça se joue à des niveaux qui sont parfois très subtils et donc le Feng Shui ça va vraiment être l'étude de l'interaction entre notre propre énergie et l'énergie des lieux qui nous environnent voilà moi je vais travailler vraiment là dessus de façon à venir vous placer dans les endroits qui vont venir vous soutenir le plus possible dans les endroits qui vont vous être favorables et donc le Feng Shui c'est ça c'est vraiment l'art d'aller se placer au bon endroit d'aller capter les bonnes énergies pour pouvoir faire monter notre propre taux vibratoire et ensuite poser des actions positives avec de l'énergie etc. dans notre quotidien donc voilà le Feng Shui en résumé c'est l'interaction entre sa propre énergie et l'énergie de son environnement et savoir se placer au bon endroit c'est vraiment l'art de pouvoir ajuster ses voiles en fait on est dans du mouvement donc un peu comme un bateau qui essaie ou comme un oiseau peut-être qui essaie de prendre l'aigle par exemple qui essaie de prendre les bons courants pour pouvoir être replané ok alors penses-tu qu'il est important d'être bien dans sa tête pour être bien dans son intérieur en d'autres termes est-ce que notre intérieur domicile est le reflet de notre intérieur psychologique alors il y a deux questions la première question je dirais c'est plutôt l'inverse en fait il n'y a pas forcément besoin d'être bien dans sa tête pour être bien dans son intérieur par contre souvent il y a besoin d'être bien dans son intérieur pour être bien dans sa vie en tout cas donc c'est on peut en fait il y a autant de façons d'habiter autant d'intérieur qu'il y a d'individus et c'est vrai que notre environnement notre logement reflète souvent là où on en est dans notre vie mais il n'y a pas ça ne transpose pas forcément un malaise quelque chose qui dysfonctionne c'est juste un état moi quand je rentre dans une maison je regarde ce qui se passe là et assez vite je capte là où la personne en est effectivement dans sa vie mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien dans sa tête si c'est effectivement bordélique chez elle par exemple c'est pas du tout ça c'est juste ça peut être une période de transition ça peut être des choses ou quelqu'un qui a besoin de s'entourer d'objets multiples parce qu'elle est à un moment où elle fait un retour en arrière dans sa vie donc c'est plutôt un témoin, un indicateur dis-moi où tu habites et je te dirai où tu te trouves c'est un petit peu ça l'idée ? c'est un petit peu ça c'est dis-moi comment tu habites dis-moi comment tu habites et je te dirai où tu en es d'accord finalement quelque part ça répond à la deuxième partie de la question par rapport au reflet de notre intérieur oui absolument mais encore une fois il y a autant de façons d'habiter qu'il y a d'individus je suis rentrée dans beaucoup de maisons et il n'y a pas deux logements qui se ressemblent comme il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent les gens t'ouvrent facilement leurs portes comme ça ? alors au début oui au début oui quand on rentre dans une maison on est vraiment dans un espace qui est très très intime et quand ils se rendent compte effectivement même si j'ai mis des précautions avant pour qualifier mon travail et la façon dont j'allais intervenir mais souvent ils se rendent compte pendant mon intervention de ce en quoi ça consiste vraiment et ça vient les toucher beaucoup plus loin que ce qu'ils auraient cru donc là effectivement on peut avoir des réactions à un petit moment de fermeture parfois qui sont toujours très temporaires parce qu'on est dans le dialogue et parce qu'on discute mais on sent bien qu'on est dans un endroit qui est sensible la maison est quelque chose à mon sens est quelque chose qui est beaucoup plus délicat à manier à aborder presque que le corps quand on va chez un thérapeute on confie son corps à un thérapeute pendant une heure et on est dans un espace temps qui permet ça on sait qu'on est on sait que ça dure une heure etc moi je rentre dans la maison et je rentre dans un espace où la personne en fait est complètement à nu et je vois des choses je mets en lumière des choses qui peuvent être inconfortables à point de vue alors ça ne t'a pas empêché justement de faire une super tournée là tu fais régulièrement une tournée en France et en Europe ceux qui te suivent sur internet ont pu suivre ton périple est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que moi j'appelle le file tour c'est joli c'est la première fois qu'on l'appelle comme ça moi j'appelle ça ma caravane feng shui et en fait ce n'est pas régulièrement parce que c'était la première édition que je viens de réaliser au printemps c'est la première fois que je faisais ça je suis partie deux mois sur des routes donc de France, de Belgique et puis j'ai fait un sous-puce en Irlande également et donc je suis allée d'analyse feng shui en analyse feng shui de maison en maison avec 14 analyses qui étaient programmées et donc autant de maisons et de personnes qui m'accueillaient pour ce temps-là pendant ma caravane en fait l'idée c'était d'être dans un temps différent dans un rapport au temps différent et dans un rapport à l'espace aussi différent je me suis d'abord complètement affranchie moi des limites géographiques des territoires où j'avais l'habitude d'intervenir mais surtout j'ai pris le temps de consultations qui sont beaucoup plus longues j'ai passé deux trois jours dans les maisons que j'ai expertisé et donc avec les personnes qui vivent là ça a été vraiment un temps de partage extrêmement riche extrêmement dense on a pu travailler vraiment en profondeur en connexion avec les lieux avec l'énergie de la personne parfois déjà commencer à opérer des changements dans le logement voilà donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement précieux et puis entre deux maisons moi je prenais le temps aussi de déambuler de ville en ville et d'apporter mon regard d'urbaniste de regarder les paysages la configuration des paysages la configuration urbaine la configuration des reliefs naturels etc. qui façonne l'énergie avant de rentrer chez nous donc voilà j'ai vraiment aussi fait cette itinérance là pour moi ça a été extrêmement riche et précieux d'un point de vue personnel d'un point de vue professionnel pour les personnes qui m'ont accueillie pour mes clients ça a aussi été quelque chose d'extrêmement fort j'ai des retours qui sont vraiment très puissants et aujourd'hui là ça fait tout juste 15 jours que je suis rentrée à Marseille que j'ai posé un peu mes valises tout ça est en train de décanter mais tu as raison il y en aura d'autres il y en aura d'autres parce que ça a été une expérimentation tellement positive qu'aujourd'hui c'est très compliqué pour moi de proposer un consulting classique voilà donc il y a un véritable changement qui s'est opéré en fait pas seulement vis-à-vis de tes clients mais également vis-à-vis de toi tu es oui oui j'ai vraiment validé pour moi cette idée du nomadisme alors ça peut être interpellant pour une experte feng shui moi qui travaille sur les maisons mais j'ai cette joie là d'aller travailler chez mes clients donc mon métier de toute façon m'amène à être itinérante et j'allais vérifier je suis allée vérifier pendant cette caravane pendant cette tournée que l'itinérance m'allait bien et puis surtout que j'étais en capacité moi d'aller chercher l'énergie dans tous les lieux dans lesquels je me trouvais et de me ressourcer même si j'étais nomade et ça c'est ok pour moi aujourd'hui je suis suffisamment alignée en fait pour que quel que soit mon environnement de vie j'arrive à aller chercher ce qui est bon pour moi à cet endroit là alors on parlera tout à l'heure aussi de cette capacité à s'énergiser donc on a compris que cette démarche elle était finalement en double sens c'était important pour toi d'aller vers les gens mais c'était aussi important pour toi aussi pour toi finalement ce nomadisme ce besoin de ressourcer peut-être d'avoir l'honnêteté intellectuelle à mon avis c'est-à-dire je me déconnecte complètement pour pouvoir mieux me connecter à un autre moment c'est un petit peu ça ce que tu veux dire quand tu partes entre deux visites tu étais tu as pris un peu de temps pour toi oui mais ce n'était pas du temps pour moi vraiment en fait ça peut paraître les mots ne sont pas faciles à trouver pour qualifier ce que j'ai vécu et ressenti en fait pendant 60 jours j'ai été en connexion totale avec tout ce qui m'entourait je disais tout à l'heure en introduction que je suis moi aujourd'hui dans l'expérimentation dans la découverte et dans l'observation permanente et là ça a été vraiment du HM4 non-stop donc c'est même quand je n'étais pas en relation avec des personnes ou en analyse feng shui j'étais de toute façon connectée à mon environnement de vie là où j'étais en train de déambuler et avec tous mes sens complètement en éveil j'ai ramené aussi plus de 3000 photos plusieurs centaines de pages d'écriture etc donc il y a beaucoup de matière pour travailler mais c'était j'ai beaucoup beaucoup observé aussi les différentes formes d'habitat dans tous les endroits où je suis allée entre les régions les pays c'est très très diversifié et donc c'est aussi un de mes projets moi c'est d'aller regarder ces différentes formes d'habitat à travers le monde ça me fascine moi ça donc j'étais en fait totalement en permanence connectée avec l'extérieur mais pour pouvoir ne pas ne pas avoir un sentiment de dispersion en fait j'étais en simultané en même temps très très alignée très centrée sur mon ressenti sinon je crois que je n'aurais pas pu tenir aussi longtemps avec toute cette belle énergie là ça donne envie on a vraiment envie on attend avec impatience qu'il y ait un livre qu'il y ait un site internet qui est le journal de bord de la caravane de Valérie puisque Fayol Tour ça fait peut-être un petit peu trop tourner etc caravane c'est l'idée de la caravane c'est l'idée de la déambulation vraiment pour moi ce n'est pas la caravane qu'on tire derrière une voiture c'est vraiment c'est l'idée de la caravane du désert qui va de point en point le désert justement c'est quelque chose de magnifique parce que le désert on est seul face à l'immense face à l'inconnu et on a besoin de ce passage par le désert pourquoi on parle de traverser du désert parce que c'est quelque part un passage obligé de faire un vide avant de pouvoir capter des choses oui mais oui je t'en dis oui alors justement tu parlais de de tu es allé en Belgique tu es allé en France tu es allé en Angleterre donc ce sont des pays qui ont des cultures complètement différentes tu en as un petit peu parlé il y a 2-3 minutes comment comment on peut à la fois travailler sur l'énergie et en même temps se dire qu'il y a aussi un facteur culturel peut-être quelque part est-ce que c'est incompatible est-ce que c'est complémentaire comment comment tu intègres cette donnée de la culture du pays de l'histoire je ne sais pas comment on peut définir ça pour pour faire ton travail alors il y a en lien avec les formes d'habitat effectivement chaque pays a des des façons des un type de bâtis qui est propre qui est souvent lié au climat qui est lié à l'histoire à la culture aux matériaux qui sont disponibles là etc donc ça effectivement c'est 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 culturel et donc la façon d'investir l'espace de vivre plus à l'extérieur à l'intérieur d'être plus sur des sur des sur des espaces cloisonnés sur des open space effectivement tout ça c'est tu as raison c'est 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 culturel de même que certaines certaines dans certains on a des populations qui sont plus plus nomades d'autres plus sédentaires certaines on a des maisons sur pilotis des maisons dans les arbres et voilà donc tout ça c'est effectivement façonné par l'histoire d'un pays d'une ville ou d'une culture alors ces différentes formes d'habitat en fait elles vont venir elles vont être porteuses d'énergie différentes on n'a pas la même énergie dans une cabane en bois dans un chalet suisse et dans un château de la Loire ou dans un pub irlandais je veux dire on n'est pas on n'est pas du tout sur les mêmes les mêmes les mêmes énergies et je n'ai pas besoin de développer pour que vous compreniez de quoi je parle donc oui bien sûr le pub irlandais c'est très visuel en tout cas parce que ce n'est pas l'Angleterre je suis en Irlande donc j'ai expérimenté le pub irlandais à 17h je peux dire que c'est une super belle énergie et ce qui est bien c'est que tu t'en souviennes je ne risque pas d'oublier je ne risque pas d'oublier le pub irlandais du coup alors j'en reviens à mes moutons quand même donc différentes formes d'habitats différentes énergies dans ces dans ces dans ces dans ces habitats-là tu m'as fait perdre le pied je ne sais plus ce que je disais je suis désolé parce que quand on parle de l'Irlande quand on parle de l'Irlande de toute façon il faut revenir à tes moutons c'est plein de conneries en fait alors attends je recommence donc je disais donc qu'on a différentes formes d'habitats qui sont liées bien sûr à la culture et qu'on n'a pas la même énergie dans ces différentes formes d'habitats néanmoins donc moi je regarde ça effectivement je regarde la structure du bâti je regarde comment l'énergie circule dedans etc mais ce que je regarde surtout c'est la façon dont la personne investit les lieux est-ce que c'est un logement où elle va passer du temps ou pas est-ce que c'est un logement qu'elle fuit est-ce que c'est un logement dans lequel elle se réfugie est-ce que c'est un logement dont elle va se servir pour la porter sur des actions plutôt liées au travail est-ce que c'est un logement où elle va recevoir du monde ou est-ce que c'est un logement où elle va préférer s'isoler etc donc tout ça ça c'est de toute façon c'est aussi c'est assez universel en fait on peut observer tous ces cas de figure dans tous les pays et quelles que soient les cultures après sur la structure même du bâti il y a des outils très très techniques en feng shui auxquels je fais appel qui vont permettre de regarder la configuration des pièces la configuration de l'espace l'ouverture des fenêtres comment l'énergie arrive quelles sont les orientations des mesures qui sont très précises qui sont faites l'observation de l'environnement aussi je veux dire être étouffé dans un milieu urbain trop dense on trouve ça dans tous les pays et dans toutes les cultures comme on peut se retrouver aussi complètement perdu dans une campagne trop vaste trop aérée et ça on va le trouver dans n'importe quelle culture ou dans n'importe quel pays aussi donc il y a de toute façon effectivement des choses qui se différencient selon les cultures mais il y a énormément de matière à travailler et mon regard de toute façon est toujours particulier à chaque logement il n'y a pas deux analyses qui se ressemblent chaque analyse est particulière donc quelle que soit la culture quel que soit le logement quel que soit c'est ok il y a moyen d'intervenir quelles sont tes prochaines destinations Valérie ? mes prochaines destinations sont bien sûr liées à mes clients parce que comme j'interviens toujours dans le logement de mes clients il n'y a aucune consultation qui se fait à distance aucune expertise feng shui peut se faire à distance donc je vais là où on est dans toute la francophonie ça c'est ok mais ma prochaine caravane ma prochaine tournée feng shui sera probablement sera probablement au Québec c'est encore tout frais tout neuf donc ça peut ça peut changer d'ici à ce que ça se mette en place mais c'est quand même mon projet va être là parce que j'ai des demandes parce que j'ai très envie d'aller aussi expérimenter ça à cet endroit là parce que je sais que le rapport à l'espace n'est pas le même on a là-bas des espaces qui sont beaucoup plus grands où effectivement il y a moins de zones d'habitat dense donc voilà la culture aussi pour le coup est différente ici donc aller faire une caravane là-bas ce serait vraiment oui prochaine destination tu as raison donc voilà donc chers amis francophones canadiens qui nous regardaient donc si si vous avez un lutin blond derrière des caribous qui vient qui frappe à votre porte ne vous inquiétez pas c'est juste Valérie Fayol qui fait sa prochaine caravane caribou feng shui voilà je retiens le nom je retiens alors quand on pense au feng shui on pense immédiatement à l'aménagement de l'intérieur pour optimiser les énergies est-ce qu'il y a aussi d'autres types de feng shui qui existent ? en fait c'est pas d'autres types du feng shui c'est le feng shui le feng shui lui-même en soi avant d'être à l'intérieur on va travailler sur l'extérieur du logement le logement n'est pas une boîte noire c'est pas une boîte étanche en fait et l'énergie le qi ce qu'on appelle le souffle vital est façonné par l'environnement externe avant de rentrer dans le logement donc moi quand j'expertise un logement je vais d'abord regarder ce qui se passe alentour le feng shui on peut l'appliquer à l'échelle d'une rue d'un quartier d'une ville ou d'une région donc c'est cette configuration-là feng shui externe qui effectivement va d'abord attirer notre attention et en feng shui traditionnel il faut savoir que l'extérieur du logement l'environnement du logement conditionne 70% de la qualité du feng shui donc c'est énorme c'est vraiment important donc qu'est-ce qu'on va regarder on va regarder la structure du bâti alentour ou les reliefs selon qu'on est dans une zone urbaine ou un espace naturel on va regarder les cours d'eau on va regarder les axes routiers on va regarder s'il y a des structures agressives qui sont à l'extérieur etc tout ça ça va colorer l'énergie ça va donner une couleur à l'énergie avant qu'elle vienne vraiment se présenter à notre porte d'entrée et se déployer à l'intérieur alors tu nous as parlé justement et je reviens un petit peu tout à l'heure sur ce que tu nous disais dans le cadre de ta caravane tu parlais beaucoup de capter l'énergie c'est quasiment on va dire l'activité principale pour pouvoir aborder ce que tu fais dans les meilleures conditions comment on fait ça paraît tellement voilà les énergies par définition c'est quelque chose qu'on ne voit pas c'est quelque chose qu'on peut sentir on imagine Valérie avec des tas de capteurs comme ça d'énergie qui se met là et qui vient comment quelqu'un pour ceux qui nous regardent comment on peut capter l'énergie on a tous des tas de capteurs on est tous capables de ça alors il y a deux choses qu'il faut peut-être distinguer le feng shui c'est une discipline qui a plusieurs siècles voire même plusieurs millénaires dans sa version la plus ancienne qui est originaire de Chine qui est basée sur l'observation donc aujourd'hui on a des outils pour travailler en feng shui qui sont très précis moi je travaille avec une boussole qui s'appelle un lopan qui permet de prendre mesurer des directions de façon extrêmement rigoureuse et puis de faire un certain nombre de calculs l'observation du paysage également je vais mesurer la direction de la porte d'entrée je vais mesurer plusieurs éléments les reliefs à l'entour les directions de route etc donc ça on est sur un feng shui qui est très on va dire pragmatique donc on peut rester sur un feng shui comme ça qui est assez académique en fait on peut tout à fait faire une analyse qui s'appuie uniquement sur cet outil là moi il se trouve qu'à force de travailler en lien avec les maisons j'ai développé aussi effectivement peut-être une capacité à ressentir et à me connecter à l'énergie des lieux qui est un petit peu plus un peu plus visée en fait qu'il y a quelques années tout simplement c'est de la pratique mais on en est tous capables donc aujourd'hui quand je viens travailler dans un logement bien sûr que je vais déployer utiliser tous mes outils d'experts feng shui mais je vais aussi me connecter comme tu dis avec tous mes capteurs je vais aussi me connecter à l'énergie des lieux et mettre tous mes sens en éveil pour écouter ce qui se passe à cet endroit là donc aujourd'hui vraiment les maisons viennent me raconter une histoire elles viennent me raconter une histoire et je suis toujours très très heureuse de venir restituer ça aussi et de faire le lien elle vient raconter une histoire en soi la maison elle vient raconter une histoire en lien avec les personnes qui l'occupent aujourd'hui comme je disais on n'est jamais à un endroit par hasard il se passe des choses dans une maison et nos sens permettent vraiment d'aller capter ça mais tu peux le faire demain tu peux le faire demain pour que tu t'en donnes la peine aussi d'aller écouter et en fait l'outil feng shui les outils techniques dont je parlais tout à l'heure il y a deux minutes vont permettre en fait de mettre en place des leviers d'action d'aller chercher les directions et les emplacements qui sont favorables pour chacun mais avant ça il y a vraiment un travail de connexion pour comprendre ce qui se passe dans cet espace beaucoup de modestie beaucoup d'humilité beaucoup d'humilité parce que quand je rentre dans une maison une nouvelle maison je ne sais jamais d'abord si la maison va être bavarde ou pas est-ce qu'elle va venir me livrer je remets toujours en question ce que ce que ce que je sais parce qu'il n'y a pas deux maisons qui viennent raconter la même chose il n'y a pas deux analyses qui se ressemblent donc à chaque fois c'est une nouvelle copie et à chaque fois je pars du principe que je ne sais rien et j'apprends énormément à chaque expertise c'est pour moi c'est une découverte totale alors est-ce que tu abordes aussi le Feng Shui de l'espace de travail ? complètement complètement en fait le Feng Shui c'est c'est l'art de se placer dans les endroits où on passe du temps parce que c'est cette énergie-là tous les lieux où on va passer du temps on va s'imprégner de cette énergie-là donc ça concerne aussi bien nos lieux de vie nos logements mais aussi nos lieux de travail pour qu'on y passe du temps si on est comme moi sur un travail nomade c'est moins c'est moins essentiel mais là où on est sédentaire là où on passe du temps effectivement on va on va on va s'y intéresser et il y a beaucoup de grands groupes qui font appel à des experts Feng Shui en fait pour le placement de leurs sièges sociaux on le sait peu parce que ça ça ne se communique pas forcément voilà mais beaucoup en fait moi je pense que les commerçants les petites entreprises ou même les travailleurs indépendants gagneraient vraiment à faire appel à un expert Feng Shui pour aller chercher cette plus-value en termes de qualité d'environnement pour porter des idées pour aller chercher l'abondance pour aller chercher la créativité pour aller chercher la prospérité pour aller chercher le relationnel il y a plein de choses à déployer quand on travaille sur le Feng Shui des lieux de travail ça me rappelle je suis un grand fan de l'épisode Caméra Café à l'époque pour ceux qui nous connaissent je me souviens qu'il y a un épisode extraordinaire sur le Feng Shui je ne sais plus les détails mais je crois que c'est Caroline Jacob qui vient qui est l'expert Feng Shui et qui vient et qui évidemment c'est Bruno Solo qui ne veut absolument pas qu'on touche à ses galépins alors que ses galépins développent une énergie super négative il y a un épisode je ne pense pas qu'on ait les droits de le diffuser dans le montage de cette émission mais c'est ceux qui ont la possibilité de le regarder je vous invite à regarder c'est à bout de rire et Valérie je ne sais pas si tu le connais cet épisode mais en tout cas non je ne connais pas je voulais que j'envoie le lien c'est à bout de rire voilà pour ceux qui et pour les plus jeunes qui nous regardent évidemment Caméra Café c'était à l'époque une émission télé une série télé comique qui se passait autour de la machine à café qui racontait tous les aléas qu'on trouvait dans le milieu de l'industrie et de l'entreprise et c'était une caricature parce que c'était vraiment par le petit trou de la lorgnette et donc voilà il y a un épisode qui vaut vraiment la peine à ce niveau-là voilà alors justement puisqu'on parlait des fameux galépins de notre délégué syndical alors est-ce que les énergies des pierres des couleurs le rangement style un peu Cône-Marie est-ce que ce sont des disciplines complémentaires en fait c'est différent on est sur une autre discipline quand on travaille avec la lithothérapie avec les pierres ou uniquement sur le rangement on est vraiment sur une autre approche alors bien sûr que ça impacte l'intérieur ça va impacter le logement mais on peut tout à fait pratiquer un feng shui sans appliquer le feng shui sans faire appel au cristaux ou sans appliquer la méthode du rangement je ne suis d'ailleurs pas du tout moi une adepte du rangement à tout va on peut tout à fait appliquer le feng shui dans des environnements très 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 différents il n'y a pas non plus un style de mobilier qui est propre au feng shui on peut faire du feng shui avec des meubles bouquins ou avec des meubles IKEA c'est pareil et quand j'interviens quelque part on ne sort pas du tout de là avec un environnement zen et puré justement avec des cristaux placés à droite et à gauche en feng shui traditionnel qui est celui avec lequel je travaille on ne fait absolument pas appel aux grenouilles à trois pattes aux gris gris et autres voilà donc attention je ne dis pas que les cristaux c'est ça pas du tout moi j'ai porté pendant ma caravane feng shui j'ai porté des pierres de protection pendant toute ma caravane pour pouvoir effectivement garder mon corps mon énergie et me préserver donc ce sont des choses que j'utilise pour moi mais que je n'applique pas du tout dans ma pratique du feng shui j'ai envie de faire une expérience en direct ce n'était pas prévu donc voilà ce qui frappe dans cette interview c'est que derrière toi tu as un super décor tu as un super intérieur tu peux nous faire un petit débriefing de ton intérieur de ton feng shui de tes oreilles de l'énergie qui passe sur une petite expérience en direct pour ceux qui nous regardent alors mon appartement n'a pas un feng shui qui est parfait de toute façon un feng shui 100% parfait ça n'existe pas et ce n'est pas ce qu'on souhaite non plus parce que quand on est parfait c'est en céphalogramme plat ce n'est pas ce qu'on veut on cherche on cherche un équilibre qui soit en mouvement ok donc en fait mon appartement n'a pas un feng shui parfait mais c'est un partenaire de travail à part entière c'est un partenaire de vie aussi donc je disais je parle avec mon logement et je lui je l'interpelle effectivement sur des choses c'est un endroit où je travaille c'est un endroit où je vis aussi et comment dire je connais ses points de faiblesse mais comme dans une relation de couple je lui laisse et je regarde ça avec bienveillance aussi et je lui demande de l'aide et du soutien mon environnement de vie comment il est j'ai une entrée qui est extrêmement dégagée parce que ça c'est très important c'est ce qu'on appelle le Ming Tang c'est là que l'énergie se pose dans le logement avant de se distribuer on a absolument besoin que cet endroit là respire donc ça c'est effectivement le cas j'ai une chambre qui est qui est vraiment un espace de repos dans une énergie qui est très yin qui est très basse c'est un espace d'accueil et donc c'est un endroit où je vais me ressourcer et pendant la journée je travaille dans la pièce de vie en fait qui est un endroit où j'ai créé ce que j'ai dans mon dos en fait qui est une protection ce qu'on appelle une tortue et où devant moi alors là vous ne le voyez pas mais j'ai toute la pièce qui se déploie et qui crée un phénix en fait qui est une ouverture qui va me permettre de porter mes projets vers l'avant d'être quand je lève mes yeux de mon écran mon regard porte loin il porte aussi vers l'extérieur vers le ciel je vois voilà donc il y a une façon de me placer dans l'espace qui est favorable pour moi je suis allée aussi j'ai fait une analyse complète de mon logement donc je suis allée chercher des directions très précises et des emplacements très précis qui eux sont favorables je sais où je dois me placer pour aller chercher telle ou telle énergie à tel ou tel moment de la journée voilà c'est aussi un logement qui est très lumineux parce que la lumière en tout cas pour moi c'est pas le cas pour tout le monde mais pour moi est extrêmement importante j'ai des grandes hauteurs de plafond et moi mais ça c'est propre à mon besoin en énergie tu parlais tout à l'heure de culture j'ai besoin d'être dans des murs anciens donc mon appartement est plutôt de type hausmanien c'est une énergie qui me correspond voilà mais ça on n'est pas dans du feng shui pur là c'est vraiment la connexion entre l'énergie de la personne et l'énergie du logement c'est ça que je vais chercher quand j'apporte aussi quelque chose en plus du feng shui rapidement parce que je pourrais la plante et le miroir qui nous intrigue depuis le début parce que depuis le début je suis sûr qu'il y a un qui garde Valérie derrière le miroir en fait le miroir il faut être très précautionneux on n'en met pas dans les chambres par exemple jamais jamais dans les chambres à coucher parce que ça va créer une énergie qui est plus active donc dans une pièce de vie oui ça a tout à fait sa place on ne met pas de miroir non plus face à la porte d'entrée dans une pièce de vie ça va créer une énergie ce qu'on appelle une énergie yang qui est une énergie de l'action qui est une énergie qui est plutôt tournée vers l'extérieur etc et puis les plantes les plantes c'est un élément bois alors là tu en as une petite qui est là mais j'en ai des beaucoup plus grandes qui sont de l'autre côté qui sont placées à des endroits où j'ai besoin d'aller mettre ou je bois en fait on travaille en Feng Shui on travaille comme en médecine traditionnelle chinoise avec les 5 éléments le feu la terre le métal l'eau et le bois qui sont en fait des images pour qualifier la qualité de l'énergie qui est là voilà alors on parlait des éléments donc tu aides aussi les gens à choisir leur environnement avant qu'ils choisissent un habitat c'est une démarche proactive est-ce que c'est important de faire ces démarches proactive ? ben oui je disais tout à l'heure qu'effectivement le Feng Shui externe c'est 70% de notre Feng Shui donc aller choisir le meilleur moment pour faire appel à un expert Feng Shui c'est au moment où on s'apprête à faire construire ou au moment où on choisit un nouveau logement et donc à ce moment-là je vais aller regarder effectivement on m'interpelle de plus en plus d'ailleurs là-dessus sur un choix au moment d'un achat immobilier et donc je vais regarder la configuration l'énergie à l'échelle du quartier et puis par rapport au bâti qui est dans l'acquisition est envisagé voilà donc oui toujours regarder l'extérieur après c'est vrai qu'aujourd'hui le plus souvent on fait quand même appel à moi dans des logements dans lesquels on est déjà installé donc à ce moment-là je fais le constat et on agit sur l'intérieur mais de toute façon quel que soit le moment où on fait intervenir le feng shui dans sa vie il y a toujours une marge de manœuvre il y a toujours un levier à activer est-ce que le feng shui est une affaire plutôt de femmes ? alors sur les réseaux sociaux je dirais oui c'est vrai que je ne suis pas mal présente sur les réseaux sociaux et ce sont essentiellement des femmes qui sont là qui interagissent avec moi qui sont dans ma communauté par contre dans ma clientèle ce n'est pas tout à fait juste ce n'est pas tout à fait juste il y a de plus en plus d'hommes et ce ne sont pas toujours ce ne sont pas forcément des hommes qui sont amenés là par défaut parce que leur compagne leur conjointe a fait appel à moi bien au contraire j'ai récemment je suis intervenue oui chez un couple où c'était monsieur qui avait qui avait pris l'initiative j'interviens chez des hommes qui vivent seuls qui vivent seuls aussi donc en fait oui de moins en moins c'est une affaire de femmes et c'est tant mieux je dirais les hommes je pense prennent de plus en plus prennent de plus en plus attention à leur bien-être à leur qualité de vie et ça passe aussi par là ils ont peut-être aussi une capacité à remettre en question ce qu'ils croyaient savoir je trouve quelque chose qui est assez touchant aussi je trouve que les hommes aujourd'hui avancent à grands pas ouais et ils passent moins de temps sur les réseaux sociaux d'où la différence entre les femmes sur les réseaux sociaux et les hommes qui font oui alors je ne sais pas s'ils passent moins de temps sur les réseaux sociaux en tout cas sur le feng shui ils passent moins de temps sur les réseaux sociaux après sur d'autres thématiques je ne sais pas voilà alors c'est vous qui nous regardez si vous voulez confirmer ou affirmer allez-y n'hésitez pas en voyant aux commentaires sur quoi passez-vous si vous êtes un monsieur sur quoi passez-vous votre temps dans les réseaux sociaux et si vous êtes une dame si vous confirmez ce que Valérie dit c'est-à-dire que vous êtes plus sur les réseaux sociaux des feng shui est-ce que tu as un exemple de particulier de progrès que tu as envie de partager que le feng shui a pu apporter alors j'en aurais plein j'en aurais plein alors ce qu'il faut savoir c'est que d'abord le feng shui peut avoir des effets rapides ou pas c'est-à-dire qu'on a quand j'interviens dans une maison il y a des choses qui peuvent se manifester dans la vie de mes clients au bout de quelques jours quand on travaille avec le placement de l'eau quelques semaines mais plus souvent c'est quelques mois donc il y a aussi un travail à faire pour aller établir un lien de cause à effet entre ce que la personne vit à un instant T et l'expertise l'analyse des changements qui ont été faits dans le logement plusieurs semaines ou plusieurs mois avant souvent la personne ne fait pas le lien elle-même et effectivement je vais l'interpré pour lui dire tu as vu ce qui s'est passé là donc voilà mais là dernièrement dernièrement j'ai effectivement j'ai eu des choses qui se sont arrivées assez rapidement une personne chez qui j'intervenais qui était en plein qui était en procès un conflit judiciaire important et donc il y avait une date de procès qui était programmée pendant quelques semaines et en fait on est intervenu dans son logement pour venir la soutenir à cet endroit-là et le procès a été ajourné parce que ça a vraiment été dans son sens complètement et totalement j'ai en mémoire aussi cet automne une personne une femme qui j'intervenais qui souhaitait absolument rencontrer quelqu'un refaire une vie de couple et 15 jours après elle rencontrait l'homme avec qui elle est encore aujourd'hui donc ça fait quelques mois seulement on peut lui souhaiter que ça dure en tout cas le lien a été fait immédiatement pour elle et ça c'est super moi j'ai toujours énormément de joie en fait de voir de voir à quel point c'est puissant et à quel point c'est efficace alors quand même le feng shui ne fait pas tout c'est pas un comptatoire et c'est pas magique c'est-à-dire que quand moi je fais des recommandations pour effectivement opérer des changements dans le logement il faut ensuite se mettre en action pour faire ces changements là il y a toujours des points de crispation qu'il faut aller dépasser on est dans le défi parfois et donc une fois qu'on a opéré ces changements en fait on fait monter aussi son taux vibratoire et il y a des choses qui vont se passer dans notre vie mais il faut aller les chercher c'est-à-dire que si on fait des changements dans son logement qu'on s'assied sur son canapé et qu'on attend que ça se passe il va rien se passer il faut aller chercher ensuite se mettre en action ça crée en fait le feng shui va créer un contexte va créer un terreau favorable ça va amener des opportunités mais à nous d'aller les chercher ensuite le job se fait pas tout seul donc la balle est dans notre camp de toute façon voilà quelque part c'est un petit peu sans vouloir le réduire bien sûr c'est un petit peu comme beaucoup de méthodes de développement personnel c'est-à-dire on peut avoir les plus beaux outils du monde la voiture la plus rapide du monde si on se met pas au volant si on tourne pas la clé si on commence pas à comprendre comment ça fonctionne on avance rapidement on sortira jamais de son garage complètement complètement et tu disais tout à l'heure c'est pour ça que je disais parfois mon intervention peut être nuante parce qu'on ne s'attend pas effectivement à ce que ça vienne me chercher à cet endroit-là on parlait des énergies de capter les énergies en fait c'est quelque part un canaliseur pour aller être à l'affût et capter toutes les énergies positives possibles imaginables et à ce moment-là avancer oui c'est vraiment c'est comme j'aime bien cette idée du terreau favorable c'est comme un vêtement aussi le feng shui en fait notre maison c'est comme un vêtement il y a des vêtements qu'on met certains jours parce qu'on sait qu'on a besoin d'être énergisé on sait que dans dans cette robe-là ou dans cette chemise-là on va déployer ça peut être pleine puissance etc. parce que voilà et le logement c'est pareil on crée l'environnement qui ensuite et c'est à nous d'aller poser les mots poser les actes faire les rencontres faire des choix etc. alors les personnes qui font appel à toi ils font appel à toi comment être bon qu'est-ce qu'ils ont besoin comment ça se passe et voilà on a compris comment tu travailles quelle est ton la valeur ajoutée que tu apportes mais maintenant en amont comment est-ce que les gens pourquoi les gens viennent te chercher comment ils viennent te chercher comment ça s'est alors alors il y a il y a des personnes c'est très variable en fait il y a des personnes qui arrivent avec avec des problématiques très ciblées disons comme cette personne qui était qui avait un procès en cours là voilà donc là c'est vraiment j'ai besoin d'intervenir rapidement ou sur telle ou telle problématique en général pendant la pardon je t'interromps est-ce qu'elle a fait appel à toi parce qu'elle savait que le feng shui allait lui apporter une solution par rapport à ça ou c'est un heureux concours de circonstances alors c'est pas un heureux concours de circonstances parce que moi j'ai travaillé là-dessus mais cette personne-là non elle elle je pense qu'elle ne se doutait pas de l'impact de l'impact qu'allait avoir le feng shui effectivement sur sur sa vie en tout cas aussi rapidement et sur cette par contre moi quand j'interviens dans une maison il y a tout un temps d'échange qui se fait avec les occupants de la maison et une analyse feng shui est toujours en lien avec les objectifs de la personne et ses besoins du moment je veux dire je ne vais pas on pourrait activer toutes les énergies dans un logement ça n'aura aucun sens donc on va rester focus on va choisir un ou deux axes de travail et on va vraiment tout mettre en oeuvre pour que ces énergies-là viennent s'activer viennent soutenir les occupants du logement donc quand cette personne-là a fait appel à moi je pense qu'elle ne savait pas effectivement que j'allais pouvoir intervenir là-dessus ne serait-ce que parce que tant qu'on n'a pas fait appel à un expert feng shui en feng shui traditionnel une première fois je pense qu'on ne mesure pas on ne peut pas savoir à quel point c'est puissant ça reste très théorique ça reste très abstrait c'est beaucoup ce qu'on en lit sur internet ou dans les magazines et en fait dans la pratique une expertise feng shui une consultation feng shui c'est un vrai travail de consulting c'est plus de 24 heures là j'ai passé 2-3 jours dans les logements mais sinon c'est 24 heures à minima en lien avec la maison donc c'est vraiment c'est du cas par cas donc je demande effectivement quels sont les objectifs de la personne ce qu'elle vit aujourd'hui et on va aller chercher ensemble ce sur quoi on va travailler donc après à ce moment-là effectivement je peux mettre en lumière des problématiques qui ne sont pas forcément celles qui m'ont été énoncées au départ mais on peut travailler à la fois sur des problématiques de santé on peut travailler sur des problématiques financières sur des problématiques relationnelles sur des choses qui sont assez bien identifiées et puis il y a des gens qui font appel à moi aussi parce que ils sentent qu'il y a un malaise général alors soit ils ont fait le bien avec leur maison déjà soit pas du tout mais ceux-là mettront plus de temps d'arriver au feng shui ils se tourneront d'abord vers des thérapies ou vers du développement personnel avant éventuellement d'envisager le feng shui mais c'est dès qu'on sent qu'on a deux boulets aux pieds qu'on a du mal à se mettre en mouvement qu'on a du mal à se mettre en action qu'on a des coups durs à répétition qu'on perd de l'énergie on a l'impression de déployer beaucoup d'énergie et puis d'avancer très peu etc. et quand on a regardé travailler déjà sur soi et que ça ne bouge pas on peut s'interroger vraiment sur son logement et sur l'impact qu'a son environnement de vie sur son potentiel énergétique mais donc voilà souvent c'est plutôt sur un malaise général qu'on fait appel à moi et puis je te disais tout à l'heure il y a les personnes qui sont déjà dans un logement et qui souhaitent avoir une analyse du logement qu'elles occupent et puis il y a celles qui sont en recherche d'un nouveau logement là aussi c'est une autre démarche elles sont déjà dans la projection de quelque part l'idée de ne pas se tromper d'être dans un bien dans un logement qui va venir servir tous les membres de la famille ça c'est important alors qu'on ne se trompe pas de débat Valérie ne fait pas de l'exorcisme non plus on est bien d'accord non je ne fais pas mais on me demande souvent si effectivement je souvent régulièrement on me demande oui si si je peux nettoyer les lieux quand il y a des présences d'entités etc c'est pas c'est pas mon c'est pas mon domaine d'expertise donc c'est un autre champ de compétences mais c'est vrai qu'il peut y avoir effectivement des 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 lieux qui sont habités parfois ça arrive ça arrive voilà donc Valérie Fayol ne fera pas partie du 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 prochain épisode de Amityville ça n'a rien à voir sans moi voilà ok Valérie qu'est-ce qui sont qui sont tes mentors les personnes qui t'inspirent et pourquoi la personne qui m'inspire la personne qui m'inspire il y en a un qui m'inspire particulièrement c'est Barack Obama ouais parce que Barack c'est une maison ou ça n'a rien à voir c'est pas complètement t'as tout compris t'as tout compris fallait la faire celle-là avant je voulais dire je voulais dire Obama mais Obama 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 je ne sais pas Obama c'était un jeu de mots facile mais bon Obama 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 dans ma baraque c'est ça ta baraque Obama elle est chouette c'est ça on recommence pourquoi ? moi je trouve que c'est très bien on a juste perdu on a juste perdu la moitié de ceux qui nous regardaient dès le début à part ça on peut le garder quand même bon non c'est un homme puissant quand même et je trouve qu'il est moi il me fascine il me fascine oui pas que moi qui me fascine mais mais cette alliance de 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 ce charisme cette puissance cette intelligence et et en même temps cette simplicité cette joie il y a énormément de joie que je sens chez lui et 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 quand je le regarde ouais franchement je me dis waouh waouh il y a voilà quand je parlais de l'équilibre tout à l'heure pour moi on y est là alors c'est comment un jour avec chez Valérie Fayol ben c'est là maintenant non et un jour sans c'est après l'interview non en fait un jour avec c'est quasiment tous les jours c'est je suis un peu ma crâneuse mais c'est un peu ça quand même je me lève tous les matins avec une petite phrase que certains reconnaîtront tous les matins j'ouvre les yeux et tout de suite je me dis quelles grandes et glorieuses aventures m'attendent aujourd'hui c'est une des phrases access et en fait ça me donne la tonalité de la journée tous les jours je me lève avec l'envie d'aller voir ce qui va s'offrir à moi d'aller expérimenter même si c'est compliqué même si ça paraît douloureux comment je vais vivre cette journée-là voilà donc c'est de toute façon un jour avec il y a vraiment cette idée d'expérimentation de mise en action de mise en mouvement de contact je suis comme une môme devant une armoire à bonbons en fait c'est vraiment ça donc et j'ouvre les tiroirs donc tous les matins c'est quel tiroir je vais ouvrir aujourd'hui quelles grandes et glorieuses aventures m'attendent aujourd'hui belle leçon de réceptivité en tout cas merci et donc un jour sans comment tu le transformes en jour avec quand tu arrives parce que j'ai compris que tu n'as pas beaucoup de jours sans alors non je peux avoir des moments sans des moments sans alors quand quand il y a quand il y a de la colère ou de la tristesse qui monte je laisse venir en fait et je regarde comment je je regarde cette émotion là et je regarde comment je la vis et parfois quand je sens qu'elle commence à prendre trop de place je me donne un timing je me dis ok tu as le droit d'être triste ou tu as le droit d'être en colère mais ça va durer 12 heures ou ça va durer 24 heures et je me donne plein pot dans la tristesse ou plein pot dans la colère pendant le timing que je me suis donné et ça s'arrête instantanément à la fin du timing en question donc ça c'est ça c'est une première chose il y a des moments sans c'est quand je vois que mon ancien moi contrôlant revient pointer son nez et donc là il peut y avoir des moments où ça sert à l'intérieur parce que il y a une forme de stress qui arrive ça peut être dans le boulot ça peut être et donc à ce moment là je fais un pas de côté aussi et je me dis je me dis qu'est-ce qui qu'est-ce que ce moment là que tu vis aujourd'hui dans cette émotion là quelle valeur il aura dans 10 ans ou dans 20 ans comment tu vas t'en souvenir est-ce que c'est vraiment important qu'est-ce qui fait que tu ressens ça à ce moment là donc en fait j'amène toujours de la question j'amène toujours de la question pour aller switcher l'énergie qu'est-ce qui fait que est-ce que ça pourrait être autrement et je ramène toujours aussi à l'idée du choix c'est-à-dire que si je suis là aujourd'hui dans cette situation là c'est parce que je le choisis j'avais j'ai j'ai une quand mes enfants étaient petits comme ça j'étais comme beaucoup de femmes parfois très fatiguées de ma journée de travail et il fallait rentrer le soir et commencer une deuxième journée etc et j'avais parfois des moments dans ma voiture où je coupais le contact et je prenais un moment pour me poser avant de rentrer dans la maison et parfois j'étais vraiment fatiguée et j'avais pas envie d'y aller et j'avais vraiment pas envie et à ce moment là je me disais tu pourrais partir tu pourrais ne pas rentrer objectivement tu pourrais remettre le contact et tailler la route est-ce que c'est ce que tu veux est-ce que c'est ton choix et du coup ça m'amenait à revoir complètement d'avoir un autre regard sur moi rentrant dans ma maison et retrouvant mes enfants même si j'étais fatiguée même si c'était compliqué même si il fallait s'occuper tout le quotidien je choisissais d'être là et ça ça change tout là tu fais une journée avec tu transformes une journée sans journée avec waouh alors je ne sais pas ce que vous allez tous retenir ce que vous regardez cette interview mais en tout cas je pense que là tu viens de nous livrer un moment super puissant un moment en toute objectivité de très grande puissance de très grande valeur cette belle leçon en tout cas de s'autoriser de relativiser et de de ses choix en fait c'est merci 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 pour ce moment là la question c'est est-ce que tu as un cadeau d'un spectateur tu n'as pas le choix de t'obliger de sortir le le grand jeu ouais allez je n'ai qu'un cadeau j'ai qu'un cadeau mais c'est un beau cadeau ah voilà bien sûr que j'ai un cadeau bien sûr que j'ai un cadeau en fait j'ai envie d'offrir un temps particulier avec moi je le 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 les temps d'échange que j'ai avec ceux qui s'intéressent au feng shui c'est vraiment très très précieux donc en fait j'avais envie de proposer euh euh aux gens qui nous écoutent de 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 qu'on échange 30 minutes euh autour du des problématiques feng shui euh de 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 sur skype ou au téléphone voilà donc je peux proposer ça aux dix premiers qui se manifestent et euh et qui me contactent par par mail je sais pas si c'est le 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 meilleur moyen tu me diras mais ça peut être une façon effectivement de ouais on on mettra un mail peut-être peut-être un mail spécial on livrera à la fin donc de de l'émission dans les sous-tit on en génère une émission on mettra l'adresse pour pour voir ça alors ceux qui nous suivent depuis le début je pense vous vous rendez compte que une heure de coaching avec Valérie c'est de la bombe ça vous avez vous allez vous retrouver dans des énergies mais à un niveau où jamais vous avez pu vous projeter que vous puissiez atteindre moi je dis ça je dis rien moi je serais vous là je serais déjà en train d'attendre le mail pour savoir écrire les mains sur le clavier pour déjà toi c'est hors course t'as pas le droit d'aller envoyer ton mail je suis sûr je suis sûr ok ok alors quels sont tes projets Valérie ? à l'arrivée de ma caravane en fait il y en a quelques-uns il y en a quelques-uns d'abord je suis en train de laisser décompté effectivement toute la matière que j'ai ramenée là mes projets dans l'immédiat ça va être effectivement de livrer très bientôt à la rentrée au mois de septembre un accompagnement en ligne que je vais proposer parce que tout le monde ne souhaite pas ou tout le monde n'a pas forcément les moyens aussi d'aller vers une expertise complète et un accompagnement complet en feng shui et du coup c'est vrai que ce que je vais proposer en ligne permettra en tout cas au plus grand nombre de travailler avec un minimum d'autonomie dans son logement donc ça c'est vraiment mon projet pour le mois de septembre et puis et puis ensuite il y a effectivement l'organisation d'une prochaine caravane d'une prochaine tournée feng shui donc au Québec certainement voilà ça c'est vraiment ce qui va ce qui va me faire vibrer je pense que et je pense qu'il y en aura d'autres je pense que cette itinérance feng shui ça va être quelque chose qui va faire partie de ma colonne vertébrale vraiment on attend le film aussi on attend le film on attend le dessin animé on attend le film de la caravane feng shui il y a tellement de matière là que je pense c'est pour ça que je parlais de laisser décanter c'est à dire que j'ai ramené beaucoup beaucoup de choses j'avais des idées au départ et puis en fait la matière est tellement riche et tellement dense qu'il y a plein d'autres idées qui sont venues en cours de route donc bien sûr il faut faire du tri là-dessus il faut aussi probablement que je partage parce qu'il y a on a parfois besoin de s'entourer de personnes pour faire émerger des idées pour faire voilà pour que tout ça germe mieux que seul donc aujourd'hui oui il pourrait y avoir un projet de bouquin il pourrait il y aura j'ai ramené énormément de matière de témoignages vidéo aussi de photos des maisons que j'ai expertisé et voilà donc mais le timing n'est pas encore donné si tu veux pour te dire quand ça va se passer est-ce que je vais vraiment concrètement livrer mais en tout cas ce sera partagé bien sûr ce sera partagé en tout cas chronospace bien sûr sera ton espace aussi pour diffuser ça pour faire partager un maximum personne n'hésite pas surtout ah non je n'hésiterai pas je n'hésiterai pas parce que c'est un bel endroit c'est un bel espace de partage voilà alors le dernier message que tu voudrais faire passer ici aujourd'hui le dernier message que je voudrais faire passer oui ce serait vraiment de considérer votre maison comme un partenaire de vie de changer de regard regarder votre maison autrement toucher les murs mettez vos mains sur les murs on n'est jamais à un endroit par hasard regardez écoutez ce que cet endroit là vient vous dire waouh ouais et bien écoute c'est c'est une très très belle façon de de finir de finir cette émission en beauté moi je ne sais pas vous en tout cas qui nous regardez moi en tout cas j'ai retenu énormément énormément de choses évidemment ça fait ça fait plus d'une heure qu'on est là en train d'échanger ce qu'on a ce qu'on garde en tout cas ici c'est que c'est la captation des énergies c'est l'énergie positive c'est les autorisations c'est la réceptivité c'est beaucoup de modestie beaucoup de de vision positive aussi sur les choses d'être complètement ouvert d'être complètement aussi attentif à tout ce qui se passe et en mode en mode réception merci beaucoup beaucoup Valérie pour c'est un énorme moment que tu nous as fait partager là je pense qu'on a eu beaucoup de valeur ici alors si vous aussi vous avez en regardant cette émission vous avez eu beaucoup de valeur là où vous étiez avant et là où ça vous approche après n'hésitez pas à partager envoyer même vos questions Valérie à travers cette plateforme vous êtes fait pour ça en tout cas je pense qu'aujourd'hui reçu dans Chronospace une émission exceptionnelle pleine d'énergie qui nous transporte vraiment et qui fera en sorte qu'on ne verra plus jamais notre environnement de la même façon il y aura un avant et un après Chronospace Valérie Fayol en tout cas merci beaucoup moi je vous retrouve les mois suivants pour d'autres interviews pour d'autres pour d'autres d'autres secrets d'autres voyages à travers le temps à travers l'espace à travers tout ce qui est développement personnel tout ce qui est énergie aussi voilà encore un grand grand merci Valérie je te laisse à tes projets merci à toi merci pour ton invitation merci pour ce temps des partages précieux voilà vraiment un bon oeuvre vraiment partagé au revoir à tous merci beaucoup et à bientôt on se retrouve restez surtout avec nous et n'hésitez pas laissez-nous plein 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 de commentaires dites-nous que vous nous aimez partager liker dites-nous aussi ce que vous voudriez voir améliorer pour les prochaines émissions les messages que vous voulez envoyer Valérie retenez bien aussi les emails à envoyer pour l'email à envoyer pour pouvoir obtenir votre votre consulting voilà je vous souhaite une excellente soirée au revoir journée ou en fonction où vous regardez au revoir à tous et faites de vos journées le meilleur que vous puissiez faire au revoir excellente journée au revoir au revoir au revoir à tous merci chronospas l'émission qui remet le temps à sa place au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?